Dimanche de la semaine dernière, je travaillais un petit peu sur mon balcon avec mon ordinateur et je suis parti faire un tour. Le temps que je revienne, il n'avait plus et mon ordinateur avait été trempé. Alors il fonctionnait toujours, il était branché, l'écran était toujours allumé. Je l'ai débranché, je l'ai éteint. Quand j'ai essayé de le rallumer, il ne voulait pas se rallumer tout simplement. Donc je l'ai amené chez un LLM, chez une personne qui répare les ordinateurs. Donc ici on appelle ça LLM. Et donc je lui ai confié mon ordinateur et il m'a dit de revenir le samedi suivant. Alors j'ai un ami qui m'a prêté un ordinateur pour me dépanner. Et du coup, j'ai enregistré une vidéo, j'ai monté, j'ai mis en ligne en fin de semaine et j'ai passé un contrat avec un centre d'appel à Madagascar. Maintenant ma priorité c'est d'avoir un maximum de clients pour mes centres d'appel partenaires. Un maximum de clients parce que, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, plus vous avez de sources de revenus différents, plus votre business est stable. Donc en ce moment, je contacte des sociétés du côté de la Suisse pour leur proposer de sous-traiter leur campagne de prise de rendez-vous auprès de mes centres d'appel partenaires. Samedi dernier, j'étais en rendez-vous avec un investisseur qui compte investir dans le domaine des centres d'appel. Je suis rentré avec un taxin, il y avait une dame avec moi dans le taxin. Elle a reçu un coup de téléphone, elle a décroché. Et la personne qu'elle avait au bout du fil lui a annoncé que son fils venait d'avoir un accident de moto et venait de décéder. La dame a beaucoup pleuré, beaucoup crié. Elle faisait de la peine. La vérité, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va appartir. Moi-même, je ne sais pas si je serai encore là demain. C'est pour ça que si on a des rêves, des projets qui nous tiennent à cœur dans la vie, c'est pour ça que je pense que s'il y a des choses qu'on a vraiment envie de faire, autant les faire sans trop te poser de questions. Au pire, quels sont les risques ? Je dis, on va tous partir. Je pense que le plus gros des risques, c'est de partir sans avoir rien fait de sa vie. Qu'est-ce que vous en pensez ? On me dit que souvent, la personne qui se retrouve sur son lit de mort, il paraît que lors de ses derniers instants, il est rare qu'elle regrette des choses qu'elle a fait. Par contre, souvent, elle regrette des choses qu'elle n'a pas fait. Ce qui arrive à l'instant fatidique, il est trop tard. Il n'est jamais trop tard jusqu'à ce fameux jour. C'est pour ça que je pense qu'il faut vivre sa vie pleinement. S'il y a des choses qu'on a envie de faire, autant les faire. Si on a des projets, des rêves, des ambitions, des choses qu'on a envie de vivre, autant les vivre. Quitte à prendre des risques qui, au final, sont assez dérisoires. Le MLM ne m'a pas réussi à réparer mon ordinateur, donc je l'ai récupéré et aujourd'hui, je vais l'amener chez un autre MLM en espérant qu'il me répare. Surtout que, dessus, j'ai mon logiciel qui me permet de passer des appels. J'ai mon logiciel VoIP dessus qui me permet de passer des appels. Et donc, passer des appels pour chercher de nouveaux clients. C'est-à-dire qu'en ce moment, en dehors de la création de contenu, je suis un petit peu bloqué. Bon les amis, je vous dis à très très bientôt et prenez soin de vous.